Après les vagues, les nuages, le soleil, le mumma récidive cet été avec une exposition mettant en scène un élément vital de notre belle planète, le vent, cela qui ne peut être peint. Cette force invisible et indomptable, cet élément aussi familier qu'insaisissable, qu'il se nomme zéphyr ou alizé, le vent est omniprésent dans l'histoire de l'art depuis l'Antiquité. Un sujet artistique qui ne s'essouffle pas, passionnant les artistes jusqu'à aujourd'hui par le défi qu'il incarne pour reproduire la douceur d'une brise, la puissance d'une bourrasque ou la violence d'une tempête. Alors, comment donner forme à l'invisible ? Affrontant à son tour vents et marées, le mumma du Havre orchestre une fabuleuse exposition, revenant sur les traces de ce météore, élément naturel, insaisissable par essence. 170 chefs-d'œuvre signés des plus grands noms nous sont ici présentés dans une flamboyante relecture de l'histoire des arts. D'un châtiment emprunt de la colère divine à la douce caresse de l'herbe de nos campagnes, le vent arbore bien des visages, figurés tantôt sous les traits d'une divinité, s'effaçant derrière l'inclinaison d'un arbre, l'agitation des vagues ou l'envol d'un pétale. Nous plongeons dans les gravures de Durer avec ses anges retenant les quatre vents. Nous découvrons les impressionnantes eaux fortes de Goya puis traversons les mers jusqu'au Japon pour admirer les estampes d'Okusai, Hiroshi ou Harunobu qui s'amusent d'un coup de vent sur le petit linge. Au fil de notre déambulation, nous nous laissons porter par le tourbillon des marines de Turner avant d'être submergés par les dessins à la plume de Victor Hugo nous embarquant sur de frêles barques aspirés par une mer enflammée. Du côté des peintres, le vent prend vie de manière paisible chez Renoir ou Monet qui nous offre des paysages caressés par le vent. Les rafales s'emballent chez Dufy dans une valse enivrante tandis que les nuages s'accumulent chez Boudin annonçant à eux seuls un changement de temps. Chaque tableau nous raconte une histoire perturbant les acteurs par un souffle imprévu qui viendrait dérouter des plans bien établis comme ici avec cette sublime scène balnéaire de Denis Echeverry. Le cinéma n'est pas en reste surjouant à outrance des effets du vent qui pour la première fois dans l'histoire des arts va pouvoir se raconter en mouvement. Du côté des artistes contemporains, la tâche est plus ardue. Il ne s'agit plus seulement de figurer le vent mais d'encapsuler son mouvement dans des images statiques. Un exercice fascinant, remarquablement réussi par Bernard Monino avec ses délicates boîtes de fumée gravées par les mouvements du vent ou par les œuvres composites de Jacqueline Salmon qui désorientent nos repères de son souffle artistique. Un panorama vivant restituant le pouvoir poétique de ce météore évanescent que l'on peut contempler ici à l'infini face au port du Havre. Léonard de Vinci affirmait que l'on pouvait seulement peindre le vent à travers ses effets. Nous pouvons désormais affirmer que la magie des maîtres tient avant tout à leur manière d'immortaliser dans leurs œuvres l'émotion d'un instant où tout peut s'envoler. ... ... ... Sous-titrage FR ?